Prince Bouboule, premier titre business, un film de 1938 de Jacques Houssin, avec dans les rôles principaux Irène de Zilaï, Michel Alpha, Madi Berry, Georges Milton, Louis Florenci, Jacques Varenne et dans des petits rôles, Georges Bévert et Robert Selaire. Le sujet, Bouboule, c'est-à-dire Georges Milton, est chauffeur de taxi. Une princesse russe, interprétée par Irène de Zilaï, désireuse d'acquérir la nationalité française, lui offre de l'épouser pour divorcer quelques mois plus tard. Après des aventures rocambolesques, Bouboule parvient à sauver l'héritage de son épouse, divorce, et retrouve sa vraie fiancée, Michel Alpha. Notre avis, avant que Fernandel ne devienne le roi incontesté du rire des écrans français à partir de 1934, les grands acteurs comiques du cinéma s'appelaient Bach, Georges Milton ou encore Duvalès. Et s'agissant de Georges Milton, c'est un artiste qui vient du Café-concert de l'Opérette. Alors ici, comme dans tout film populaire des années 30, il y aura deux chansons interprétées par Milton. Oui, c'est un parcours obligé, mais en 1938, Georges Milton n'est plus la grande star comique qu'il était au début des années 30. En effet, sa période de gloire, c'est le début des années 30 avec le personnage de Bouboule, français moyen, rondouillard, débrouillard et rigolard. Alors la série avait commencé en 1930 avec Le Roi des Resquilleurs, un énorme succès commercial, suivi de La Bande à Bouboule, ensuite Le Roi du Cirage, certainement le meilleur film de la série. Nous avions eu ensuite en 1933 Bouboule, premier roi nègre, et nous terminons ici en 1938 avec Prince Bouboule. La carrière de Milton s'arrêtera après la guerre, il tournera encore deux films après guerre et prendra sa retraite en 1948. Prince Bouboule n'est ni pire ni meilleur que les autres films de la série. On rappellera encore une fois quand même que Le Roi du Cirage était un petit chef-d'oeuvre de comique à la française. Bon, ici on est dans une juste moyenne. Ce que l'on apprécie avec les films de Georges Milton, c'est que nous sommes quand même dans un film, un comique visuel, ce qui mérite toujours d'être noté dans le cinéma français, où l'on préfère les vaudeville au kilomètre, et les jeux de mots, les calembours, là on est un petit peu dans du visuel. Il faut dire que Milton a un physique rondouillard qui se prête au comique visuel. Quant à l'histoire, bien sûr, elle n'a rien d'extraordinaire. Nous allons suivre les aventures d'un chauffeur de taxi qui va se lancer dans un mariage blanc avec une princesse russe. Alors, oui, c'est le côté un petit peu original du scénario, car ce thème de la princesse ou de l'étrangère qui cherche à épouser un français afin d'acquérir la nationalité française va être un petit peu à la mode. Dans les films de 1938 et 1939, ça apparaît plusieurs fois. Et notamment dans l'excellent film de Sacha Guitry, « Ils étaient neufs célibataires » en 1939, qui est, sans conteste, le meilleur film ayant exploité ce sujet. Il y a plein de sous-entendus dans « Ils étaient neufs célibataires » qu'on ne retrouve pas, évidemment, dans « Un prince bouboule ». Ce n'est juste qu'un prétexte pour nouer une intrigue où nous avons droit à une princesse russe, qui n'est pas interprétée par Elvire Popesco, qui devait être retenue par ailleurs. Ici, nous avons, dans le rôle de cette princesse exotique, avec l'accent russe comme on l'entend au cinéma, nous avons ici, dans ce rôle, Irène Zilai, que nous avions déjà vue en 1935 dans un excellent film, Tovarich, où elle avait encore interprété un rôle d'aristocrate russe en exil. Cette actrice ne fera pas réellement carrière en France et connaîtra une fin tragique en 1944 en Hongrie, où elle mourra sous les bombardements russes, justement. Georges Milton, quant à lui, nous régale de son jeu comique bien rodé, que nous connaissons bien désormais. Georges Milton a de nombreuses mimiques assez rigolotes, il faut bien le reconnaître. Et puis, nous avons l'inévitable scène de travesti, où nous voyons Milton déguisé en femme. Alors, certes, c'est un succès facile, mais il faut bien le reconnaître, assez justifié d'un point de vue comique. La mise en scène de ce film est assez dynamique. C'est d'ailleurs la seule chose qu'on peut demander aux réalisateurs dans ce type de film. Par ailleurs, certes, on a beaucoup de décors en carton-pâte et de théâtre, mais nous avons quelques scènes tournées en extérieur à Paris. Alors, évidemment, pour nous, spectateurs contemporains, il y a un effet nostalgie évident. Nous avons, comme ça, quelques clichés, quelques cartes postales de la vie parisienne de l'époque. Mais, évidemment, sinon, nous sommes dans une mise en scène assez conventionnelle et sans grande imagination. Prince Boubou, les biens représentatifs d'un comique à la française. Alors, certes, on est loin de l'humour disjoncté et surréaliste des Marx Brothers à Hollywood, mais ce type de film est appréciable, surtout au second degré. C'est un humour bon enfant avec un charme naïf. C'est un film plein de gaieté et de bonne humeur. C'est un film plein de gaieté et de bonne humeur.